Chez Emma les amis, bienvenue dans l'épisode 34 du Baby Challenge, et là je vais vous dire mais qui est cette personne, qui est cette imposteuse qui est venue chez moi. En fait c'est Kinzel, voilà, c'est Kinzel, donc c'est une transformation, voilà, des, des, enfin j'ai fait un petit relooking, tout simplement, de nos petits personnages, ça c'est le frère de Kinzel, Quentin. Et voilà, vu que Kinzel, voilà, pour me représenter un petit peu, j'avais dit que bon, je mettrais pas des couleurs cheloues, etc., je dis chelou, c'est quand même ma couleur de cheveux, mais je dis que je mettrais pas de couleurs cheloues, etc., aux enfants bambins, etc., parce que bon, c'est pas naturel, mais que par la suite, quand les enfants deviendraient adolescents, et qu'ils prendraient plus de choix pour eux, que ce soit vestimentaire ou au niveau de la coupe de cheveux, couleur de cheveux, et bien je pourrais me faire plaisir, donc je me suis fait plaisir pour Kinzel, car du coup, elle a ma couleur de cheveux, voilà. Ici, on a Quentin, donc lui, voilà, petit changement vestimentaire, pas grand chose, hein, en fait, pour lui, les enfants, j'ai aussi modifié, ouais, ils ont, regardez, ils ont presque les petites tenues, regardez comment il est tout mignon, donc, je rappelle que si vous voulez mes contenus personnalisés, vous pouvez venir sur mon Discord, et dans mon Discord, dans la section Sims, j'ai épinglé un lien de téléchargement vers tous mes CC, donc vous pouvez télécharger tout mon, tout mon fichier CC en même temps, et ici, il y a son frérot, voilà. Voilà, alors, deux dilemmes, le premier, c'est que je me suis renseignée, et non, je ne pourrais pas faire rajeunir notre Madison, il faut savoir que Madison, d'ici 7 jours, je crois, la dernière fois, j'avais regardé, mais maintenant, peut-être même moins 6 jours, 5 jours, oulala, oulala, il lui reste 5 jours avant de vieillir, et, bah, quand elle vieillira, elle ne pourra plus tomber enceinte, elle sera trop âgée, ménopausée, la petite madame, donc, ça va être un peu chiant, parce que, du coup, on va perdre Madison dans pas très très longtemps, j'ai pas non plus envie de faire partir Madison de la maison sans la laisser partir avec assez d'argent pour acheter une belle maison, parce que c'est Madison, quand même, elle a travaillé toute sa vie, elle s'est occupé des enfants, j'ai pas envie de faire comme les autres enfants, et juste la jarter, enfin, c'est quand même Madison, quoi. Et deuxième chose, bah, du coup, bah, la relève, parce que le but du challenge, c'est d'arriver au sang bébé, et c'est pas possible d'arriver au sang bébé avec, bah, l'espérance de vie normale d'un sim, donc, le but, après, étant de donner le flambeau à une enfant, une fille, pourquoi pas un garçon, d'ailleurs, tiens, pourquoi on ferait pas la suite avec un garçon ? Enfin, bon, on va quand même suivre le but du challenge, donc on le donnera à une fille, et c'est la dernière fille qui est née, et là, pour le moment, c'est quinzelle, alors pas que ça me... Voilà, ça me ferait bizarre de reprendre quinzelle, d'un côté, quinzelle et Quentin, bah... Attends, ils sont ados ou ils sont encore ados ? On est d'accord, ils ont un quoi ? Ils ont un B à l'école, ils vont bientôt avoir un A, ils vont bientôt devenir adultes. Mais, du coup, je ne peux pas faire dégager gentiment quinzelle de la maison, tant que je ne sais pas si on arrive encore à faire une grossesse avec au moins une fille. C'est-à-dire que si dans la prochaine grossesse, il y a une fille, bah, je pourrais dégager quinzelle, et Quentin, par l'occurrence, parce que tous les deux ont un A. Bon, Quentin, je peux le dégager, ça ne te dérange pas, mais quinzelle, il faut que je la garde sous le coude jusqu'à savoir si on a une fille au prochain accouchement, savoir qu'actuellement, elle n'est pas enceinte. Voilà. Donc, à voir. Enfin, je parle beaucoup, mais voilà, fallait que je vous réexplique un petit peu tout, et toutes mes recherches, etc., etc. Essayez de faire un maximum de moulaga avant le départ de Madison, pour qu'elle puisse avoir quand même une belle maison, donc il y aura pas mal de peinture, donc ce sera cut au montage, c'est pas intéressant pour vous de voir Madison peindre. Mais, il va falloir déjà qu'on parte à la chasse, les amis, il va falloir qu'on aille chasser du mal, pour pouvoir faire au moins encore une grossesse. J'aurais bien de m'en faire même deux, mais ça dépend. Bon, si on arrive à avoir des enfants et une fille parmi les enfants, je pourrais dégager Quinzel et Quentin, ça fera de la place, et je pourrais peut-être tenter une deuxième grossesse, mais pas sûre. Allez, on y va, on part à la chasse, les amis. Regardons un petit peu ces contacts. Mais attendez, je viens de penser, ça veut dire que si c'est Quinzel, ce sera un vampire le prochain... Non, j'ai à peine d'y penser à ça, parce que j'avais complètement zappé que c'était une vampire. En soi, ça ne devrait pas hyper déranger, et en même temps, ça nous ferait un petit bonus. Donc, pourquoi pas essayer de pécho à un vampire ? Ouais, on va aller voir s'il y a encore des vampires à pécho ou pas. On est arrivé ici, donc de base, je voulais venir ici. C'est apparemment une maison au repère, mais il n'y a personne qui vit ici, mais c'était surtout pour avoir accès au parc. Effectivement, les deux hommes... Ok, donc là, non, il n'y a personne à charreau ici. En fait, dans la maison ici, c'est l'Evatoré. Donc, on a déjà bâtifolé avec Kaleb, donc ça ne va pas être possible. Là-haut, il y a Vladislaus qui vit avec notre progéniture, donc pareil, ça ne va pas être possible. Oh. Oh. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de pécho quelqu'un ici ? Donc ça, je ne pense pas que ce soit... Déjà, d'une, c'est un ado, mais il ne ressemble pas du tout à un ado. Franchement, j'ai cru que c'était un adulte. Mais je me suis dit, peut-être qu'un vampire passerait par là. Car en ce qui concerne les habitations, on a déjà un petit peu pécho tout le monde. Et dans les Sims que vous m'avez donnés, il n'y avait pas vraiment de vampire, donc c'est un peu compliqué. Mais il y a beaucoup de Boy Scouts, là, j'ai remarqué. Beaucoup de Boy Scouts dans un quartier un petit peu malfamé. J'ai peur de perdre mon temps ici. Ça m'inquiète, il y a beaucoup d'enfants. Il y a Lilith sympa. J'ai fait une petite pause pour... Oui, j'ai un petit peu bousculé le destin, comme on pourrait dire. Mais regardez là-haut. Regardez vos petits Sims. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire. Ah, en plus, du coup, je suis venue sur le bon terrain. Tout pile. J'ai rajouté des Sims créés par vous. Je ne suis pas sûre que tous ont été créés par vous. Il me semble qu'il y a des aliens, j'ai l'impression. Ils ont tellement des noms et des prénoms qui font très Sims qui sont déjà présents dans le game. Mais ça fait plaisir parce que, franchement, Carloni, elle est magnifique. Cette Sims est la plus belle. Mais bon, j'ai un petit souci. Je me dis que si je tombe enceinte de Carloni et qu'elle me fait une fille, cette fille, elle serait tellement belle, en fait, que je devrais reprendre le 100 baby challenge avec cette fille-là en particulier. Elle serait tellement magnifique. Que elle trouverait trop facilement des mecs, tu vois. Ce ne serait pas drôle, le challenge serait trop facile. Donc, je me dis peut-être que Carloni pour plus tard. T'inquiète, Carloni. C'est dans mon viseur. Je vais d'ailleurs faire une petite présentation chaleureuse comme ça, au moins. On la garde dans les... Enfin, non, quoique, non, ça ne sert à rien. Parce que si derrière, c'est ma fille qui reprend le flambeau, ça ne sert à rien. J'ai rajouté également Esteban. Donc, je le trouve très, 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 très beau. De base, je vais rajouter des vampires. Mais j'ai remarqué, vous ne m'avez fait quasiment que des aliens. Il n'y avait pas de vampires dans les Sims que vous m'aviez proposé. Donc, n'hésitez pas. Les vampires. Et donc, ensuite, les aliens. Du coup, on va parler avec les aliens. On va parler avec Robin, tiens, pour commencer. Présentation dragueuse. On va directement rentrer dans la drague. Parce qu'on n'a pas le temps. Là, l'heure, elle tourne. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais rajouter les Sims. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Allez. Oula. Ah oui, la voix. Ah ouais, direct. Ah oui. Direct. Non mais là, clairement, je vais... Attends, avant qu'il soit trop tard, je vais frapper à la porte pour pouvoir avoir accès à la maison. Et ainsi, pouvoir... Bah déjà, aller meubler. Mais ça va être compliqué avec tous ces Sims à l'intérieur de copuler, là. Il va falloir vite que j'aille copuler avec lui. Au pire, il y a les buissons. Où est-ce que tu t'en vas, Robin ? Reviens par là, voyons. Premier baiser direct. Ah mais nous, on n'a clairement pas le temps. Allez, viens par là, Robin. Viens par là. Allez, bisous. Voilà. Elle est un petit peu énervée. Elle va aller prendre une douche. C'est bien. Va aller prendre une douche. Pendant ce temps-ci, on va essayer de faire un bébé avec Robin. Bon, normalement, ça devrait le faire. Je suis tellement une star internationale. C'est tellement simple, en fait, maintenant. Enfin, je dis ça, mais avec Caleb, c'était un peu compliqué, quand même. Histoire d'être sûr, on va même le faire deux fois. Ah oui, il y a des impacts de balles dans la salle de bain, quoi. Il y a des balles en argent. Votre activité amoureuse récente révèle que Robin était un extraterrestre. Ne t'inquiète pas. J'ai envie de te dire... Non, non, remonte, remonte, remonte. Remonte. On va refaire un truc ensemble. J'espère que ça va booster... J'espère que ça va booster le fait qu'on aura peut-être des triplés pour finir... Madison n'aura jamais eu de triplés. Si là, elle n'a pas des triplés, ça va être hyper compliqué. Ok, écoutez, ensuite, on va directement faire un test de grossesse une fois qu'elle a fini. Mais ils font quoi, là ? Ils dorment ? Ils font une syncope ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais le refaire dans le doute, parce que je ne sais pas si ça a bugué. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il est déjà 23h, dépêche-toi. Ils sont en mode galère, hein ? Oh, et puis tu sais quoi ? Tu m'as saoulé, Robin. Tu m'as saoulé. Hop, on va réinitialiser. Et puis, on va aller faire un test de grossesse. Tu as intérêt à avoir été performant, hein, Robin, je te le dis. Ça, même pour aller aux toilettes, elle ne veut pas ? Bon, est-ce qu'on fait confiance à notre instinct et on rentre à la maison en espérant que... Ouais, même si elle veut rentrer à la maison, en fait. En espérant que ça a fonctionné, on va bien sûr réinitialiser, parce que ça galère. Hop, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est la maison qui est maudite. Bon, j'y vais en espérant. Je crois que j'aurais du gras, il y avait de la bouffe. En espérant que ça a fonctionné et qu'elle est enceinte, parce que sinon, ça m'embêterait un petit peu. Ouais, enfin, si elle veut bien rentrer à la maison, il y a tout qui est bugé. Je pense que je vais relancer. On est rentrés. Première chose que je fais, c'est que je vais aller voir si elle est tombée enceinte. Vomir. Ça veut tout dire... Non, pas piéger les toilettes. Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je vais faire un test de grossesse. Ici, on va regarder un petit peu au niveau des aptitudes pour l'école, puisque dans le doute, il faut quand même la préparer à avoir un arme. On ne sait jamais la préparer à sa vie d'adulte. Et elle est bien enceinte, Madison. C'est parfait. C'est parfait. C'est bien, mon petit Robin a été quand même pas mal au lit. Quant aux bambins, au niveau des aptitudes, ils ne sont pas hyper développés encore. Je me disais que j'avais perdu une tablette, mais en fait, elle est juste en train de léviter dans la salle de main. Tout va bien, c'est normal. Quoi ? Oh, non ! Newton n'a pas survécu au manque de nourriture. La responsabilité... C'est bon, c'est bon, j'en ai marre. Je give up, Newton. Oh, non. Oh, non. Ça, c'est moi qui fait 40 000 choses à la fois. Et qui... Oh, je suis désolée, les amis. Je m'en veux tellement. Mais quoi ? L'habitat contient déjà la nourriture ? Je ne comprends pas. Il va donner une friandise. Ok. Ouais, non, laisse tomber. Mais il est encore là. On va assister à sa mort en direct ? Je ne comprends plus. Pourtant, ils sont tous tristes d'avoir perdu un... Un bébé négligé peut faire pleurer les Sims les plus insensibles. Un bébé négligé... Je ne comprends plus, mais ce n'est pas un bébé qui a été retiré, c'est un hamster qui est mort. Ça n'a rien à voir. Je ne comprends pas, Newton. Ça me fait une deuxième fois que ça me met ce message-là. Mais de toute façon, je suis enceinte. Je ne peux pas mourir, donc je vais m'en occuper. S'il fait un rassasier, il est bien. Il se trouve raconté, Newton. C'est comme Jésus, il a ressuscité lui aussi. Il va bien, Newton. C'était une fake news. Quand je lui demande de prendre des restes, elle prend de la bouffe. Donc en fait, à chaque fois, je suis obligée de... d'ouvrir. Je suis obligée d'ouvrir manuellement et de prendre les packs de plasma. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de péremption sur les packs de plasma. Donc en fait, je peux, par exemple... Ouais, je vais en commander plein et puis je vais leur en mettre dans les poches, pour qu'ils puissent boire quand ils veulent. Ouais, on va faire ça. Ce serait triste qu'il graille ses frères, les petits frères, les petits bambins. Et les packs de plasma, ça remplit que dalle en soif, là. J'ai l'impression que je fais que de boire du plasma et ça augmente que dalle. Je comprends pourquoi on me disait que ça coûte hyper cher de faire des vampires. Parce qu'en fait, vu le nombre de plasma qu'ils doivent boire pour... Au moins, ils doivent en boire 3 ou 4 pour augmenter leur barre à fond. Donc 3 ou 4 pour la barre à fond, si tu es plusieurs vampires, ça va très très vite. Je vais en prendre 100, histoire d'être tranquille. Je peux en prendre 99 max. Allez, hop. Et je vais les mettre dans le frigo. Démerdez-vous. Mais pourquoi elle ne veut pas boire du plasma ? Mais l'eau ne la satisfait plus. Comment ça ? Tu fermes ta gueule et tu prends ce plasma ? Attends, comment ça ? Elle ne veut pas boire de plasma ? En fait, c'est peut-être moi qui... Mais si, elle en a bu un. Attends, elle est où ? Ah, mais elle est partie. Puis ça va, elle boit. Ouais, regardez, ça n'a quasiment rien augmenté au niveau des besoins. C'est vraiment limite, limite. Je ne peux en boire du plasma. Oh non, je viens de penser à quelque chose. Mais si en fait, il y a une autre sim qui reprend derrière le flambeau de ce challenge, n'oublions pas que je vais devoir lui refaire le trait de la fécondité et le trait pour ne pas trop dodo. Oh là là. Oh là là là. Au moins, je n'ai pas besoin de trop m'inquiéter pour l'argent. Même si je pense quand même que Madison, elle a droit à une petite retraite avec une belle petite maison. Ah, il y a aussi Anne qui est venue nous rendre visite. C'est devenu un présentoir à plasma. J'ai des sorties, ça commence à me saouler. Voilà, d'accord ? Je ne me jugeais pas, c'est le bordel. Au moins, je n'ai pas à chaque fois aller dans le frigo. Limite, il faudrait que je fasse un placard rempli de ça. Un chef-d'oeuvre. Parfait. Oh, j'ai envie de garder la peinture, mais pour 500 dollars, franchement, je la garde. Moi, je la mets dans mon petit coin ici. Voilà, ici, il sera parfait. On l'encadre. Ouais, mais en fait, le paysage, quelqu'un m'avait laissé un commentaire, ne vous inquiétez pas, le paysage en grande toile, c'est ici que je veux le mettre. Celui que j'ai mis là, ça, ce n'est pas grave. D'ailleurs, je n'ai pas encadré. On va d'ailleurs encadrer les deux là aussi. Voilà, parfait. Par contre, on ne peut pas changer l'encadrement qui est toujours noir. Si, c'est bon. Elle boit du plasma, d'ailleurs, tu vas en boire au moins deux autres, trois autres, histoire d'être tranquille. Ensuite, tu vas faire tes devoirs et ensuite, tu vas aller jouer. Pourquoi il est tendu ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Au bord de la crise ? On ne sait pas. C'est une crise d'ado, quoi. J'aime pas trop quand je les vois dans des situations très quelque chose. Ils peuvent en mourir, donc faire ultra attention. Quoi ? Morsure de rongeur ? Non, il va pouvoir mourir. Il s'est fait mordre, mais à quel moment ? Il n'y a pas eu de notification. Il s'est refait mordre une deuxième fois. Oh non, 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 non. Mais j'essaie de jouer avec lui, il se fait mordre aussi. Oh, j'essaie d'être sympa, moi. En plus, Kanzel kiffe les jeux vidéo. Comme quoi, si ce n'est pas vraiment moi, en fait, je ne comprends pas. Les ados sont rentrés de l'école et je suppose qu'ils ont tous les deux un A, comme j'ai en haut pu apercevoir. Quentin, je pense que c'est pareil, il a un A. Donc tous les deux ont des A à l'école. C'est parfait. C'est vraiment cool. Maintenant, comme j'ai dit, je ne vais pas tout de suite les rendre adultes. Je vais attendre la fin de grossesse pour savoir si je garde ou non 15 ailes dans la famille pour qu'elles puissent reprendre. Parce que là, c'est la dernière fille qui est née, donc c'est celle qui doit reprendre au cas où je n'ai plus de fille quand Madison elle aura vieillie. Mais pour pas que leur note baisse, je vais quand même faire les devoirs. Prenez des forces puis après, c'est devoir. Mais je rêve. Pourquoi elle a fait ça, ma poubelle ? Mais ça ne va pas, madame ? Vous êtes complètement tarés, en fait. Britannichon, je m'en fous que vous soyez une célébrité. À quel moment vous détruisez ma poubelle ? Est-ce que je peux la graille ou pas ? Se moquer de la chaîne. Vas-y, va. Va te moquer d'elle, cette chouin qui me pète ma poubelle sans que je ne lui ai rien demandé. Je ne veux pas la graille aussi tant qu'à faire. Franchement, je ne t'en voudrais pas si tu as demandé l'autorisation. Obligée à donner. Je vais essayer de la graille. Je m'en bats les steaks, je vais essayer de la graille. Attends, je rêve, vous allez d'accord ? Elle a remonté ma poubelle, finalement. Elle n'est pas d'accord ? Elle va vraiment la graille ! Elle prend photo pendant qu'il la graille ! Ah, paparazzi ! Tu t'es fait paparader ! Voilà, ça t'apprendra à détruire mon jardin. C'est bien, quinzelle. Voilà, c'est bien. Allez, je nettoie après toi, quand même. Hop ! Voilà, et c'est sous la pluie. C'est bon, ça suffit. À un moment donné, c'est bien d'être sympathique dans le quartier, mais je ne suis pas là pour supporter ces célébrités. Au niveau de la grossesse, on en est... Ah, troisième trimestre, ça veut dire qu'à tout moment, elle peut accoucher. Ah non, mais ça, c'est tellement sa vie actuellement. Elle est en train de dessiner des extraterrestres au-dessus d'une ferme alors qu'elle vient de se faire engrosser par un alien. Elle est en train de dessiner sa vie. C'est sympa, mais on va le vendre quand on a besoin de sous. Bonjour Madison, je suis au regret de vous annoncer le décès de Derek McMillan. Je me suis dit que vous voudriez peut-être le savoir. Bah les couilles. Je suis la pire. Ce n'était qu'un géniteur, finalement. Enfin, je crois. Je ne suis même plus sûre maintenant. Je crois que c'était le vieux qui habitait dans la ville du DLC de la campagne. À tout moment, là, elle accouche. À tout moment. je vous le dis les gars parce que là, sa barre de piste elle descend d'une vitesse et en plus, elle a pensé à la grossesse. Donc je pense que ça va être pas longtemps. C'est le jour de l'amour. Bah peut-être que si elle accouche aujourd'hui, elle va pouvoir se remettre en selle pour la dernière fois de sa vie. Alors regardez un petit peu sa barre de vie. Il reste 4 jours, je pense même peut-être 3 aujourd'hui. On a entamé quand même bien le 4ème. Quoi ? Le lancement de la fusée miniature de Newton a entraîné une opération lucrative d'extraction d'astéroïdes. Certains des minéraux spatiaux obtenus ont été placés gracieusement dans l'inventaire de foyers. Non mais clairement, il fait des expéditions spatiales. Il a cru qu'il était dans Interstellar lui. Le petit Rudolf il est en avance sur le petit Romain au niveau des aptitudes donc je vais laisser faire un petit peu ce qu'il veut et ici il est très triste parce qu'il a besoin d'attention donc je vais lui apprendre à parler avec Quentin tant qu'à faire. Voilà, apprendre à parler il a besoin d'attention. Quant à elle, elle est rentrée mais elle est énervée je ne sais pas pour quelle raison. Oui sûrement parce qu'elle est ado. Des fois je me dis il faut quand même que je les fasse grandir dans tous les cas. Adulte, même si je perds un petit peu de temps quelques jours si c'est la prochaine la prochaine maman du 100 baby challenge. Même si j'espère quand même avoir un autre bébé ça va me perturber de jouer 15 ailes dans le 100 baby challenge mais au moins s'ils grandissent c'est des enfants validés si elle meurt parce qu'elle est trop enragée ce ne sera pas comptabilisé malheureusement. Je vais vérifier si on a les gâteaux d'anniversaire pour au moins les bambins ouais en plus il reste pas longtemps avant qu'il soit plus bon mais j'ai l'impression quand même honnêtement que le truc des bougies ça marche pourtant je l'avais testé une fois ça n'avait pas fonctionné peut-être que c'est moi qui ai vraiment pas eu de chance ce coup là mais c'est vrai que le gâteau là n'a pas été entamé et je le mets toujours avec les bougies dans le frigo et apparemment ça marche ah là t'es en train de cramer dehors mais qu'est-ce que tu fous dehors aussi toi espèce de teubée là s'endormir dans le bain écoute c'est crado là quand même c'est cracra Kanzel a du mal à gérer ses émotions négatives de manière saine ses sentiments de colère de tristesse la submerge rapidement il se termine toujours par un effronnement et effondrement émotionnel mélodramatique écoute qui est-ce que je te dise pour le petit Romain il reste plus que le pot donc là il va y aller une fois et ce sera fait du coup je pense que je vais déjà fêter l'anniversaire à son frérot là on va y aller c'est parti ouvrir on va mettre le gâteau avec les bougies juste là effectivement il y a les bougies dessus et je vais lui demander de l'aider parce qu'il est pas au milieu de la table voilà ah oui je pense que c'était parce qu'il était pas au milieu de la table avec les bougies O'Dol va être le premier à fêter son anniversaire le temps que son frérot bah tout simplement il puisse voilà il a atteint le max pourquoi il veut pas l'aider oh non il est devenu pourri non oh oh bon bah go faire le gâteau oh je suis déçue je pensais que ça allait passer la vérité mais bon j'ai envie de te dire le gâteau ça fait trois mois il est dans le frigo et des fois je me dis ce serait bien de pouvoir utiliser des tartes à la place du style des gâteaux et le problème c'est que du coup ils ont très très faim et ça c'est embêtant très embêtant ouais bon pire je laisse manger du pop-corn ah vas-y j'espère qu'elle oh j'espère qu'elle va pouvoir hop finir le gâteau avant de devoir accoucher ce serait con sinon mais mange-le ce bol de pop-corn là et on va aider à souffler les bougies bah du coup dans l'ordre de naissance du coup ce sera Romain vu que maintenant ils ont tous les deux les aptitudes nécessaires pour pouvoir vous voyez trois partout et pour son frère aussi même quatre en communication le travail a commencé ok attendez 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 pas tous en même temps parce que là elle va accoucher pendant que son fils va souffler sur les bougies aider à souffler les bougies les bougies on va aider Rudolph pour Romain et bien c'est un geek c'est un geek pour mon petit Romain et donc forcément geek on va mettre faculté mentale c'est parti oh regardez son petit look maintenant si la fin il sait se démerder va prendre des rèves il reste maintenant c'est bon mais wesh mais grandis toi non mais il a tellement faim c'est une catastrophe elle elle doit accoucher non mais il n'y a rien qui va écoute écoute Madison va à l'hôpital c'est pas grave va à l'hôpital on t'accompagnera peut-être pour la prochaine grossesse qui sera sûrement la dernière la prochaine parce que je pense qu'on aura le temps encore d'en faire une pendant ce temps là c'est toi Quentin qui va faire souffler les bougies ah on peut pas lors d'un accouchement on attend du coup super c'est peut-être pour ça en fait que ça bloquait c'est un garçon c'est un garçon et on est le dernier CR donc prénom en S vous avez été très nombreux à me proposer surtout des prénoms de filles mais c'est un garçon peut-être plus on ne sait pas il va s'appeler il va s'appeler Simon Clark et un autre garçon Simon Simon et non non je ne suis absolument pas en train d'aller sur Youtube pour regarder les commentaires je vois pas de quoi vous parler mon garçon bah Sacha je sais que c'est un prénom mixte c'est un prénom que j'aime bien donc il y aura Sacha et Simon et peut-être mais c'est tout mais non j'en ai pas oh c'est des aliens c'est des aliens c'est des bébés aliens oh mon dieu on a des avatars à la maison non mais je suis déçue toujours pas de triplés et je pense que c'était un peu notre dernière chance d'avoir des d'avoir des triplés puisque au début de l'aventure on avait que des filles maintenant on a que des garçons et n'oublions pas que comme je l'avais dit qu'un zèle est la dernière fille pour l'instant je suis obligée de la garder donc à la limite je peux dégager Quentin mais quinzelle je suis désolée quinzelle tu vas devoir rester parce que pour l'instant t'es un petit peu la dernière fille alors si je dégage Quentin ça fera 2, 4, 6 ça fera 6 enfants donc on va refaire tomber enceinte notre petite Madison mais on pourra au maximum avoir des jumeaux donc franchement je suis modiste et j'ai vu des gens qui m'ont laissé des commentaires moi je suis jalouse qu'ils ont eu plusieurs fois des triplés moi j'en ai eu 0 0 des triplés 0 dans toute cette aventure je suis déception pourtant j'ai le trait j'ai aussi le caractère de terrain aussi pour la fertilité donc je sais pas je sais pas faut que vous mettiez des traits de fertilité à tous vos sim avant de les partager pour que je puisse les ajouter et puis pour aller ken avec il peut y avoir plein de triplés bon bah écoutez je pense que je vais m'arrêter là c'est un peu le bordel cette fin de vidéo mais je voulais vraiment qu'elle accouche avant d'arrêter pour que vous puissiez voir les bébés donc mais vous inquiétez pas le marathon n'est pas fini prochain épisode il faut qu'on retente une dernière grossesse en espérant que ben on est une fille dans le tas d'un côté c'est bien oui et non d'avoir une fille parce qu'au moins la quinzelle elle est prête à devenir adulte et directement commencer challenge je sais pas mais quinzelle ça me tente pas j'aime bien et tout mais ça va me perturber de ouf si c'est quinzelle en vrai c'est même pas un vrai prénom quoi c'est un pseudo donc ça me perturbe donc j'espère qu'on aura des filles mais là on a eu quand même beaucoup de garçons d'affilée bon on verra bien sur ce moi je vous laisse je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode bisous à vous et ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501